Salut tout le monde, nous revoici donc parti sur Nomad Sculpt et ce qui va m'intéresser de vous montrer, alors avant je vais partir sur une nouvelle scène, hop, voilà, la dernière fois on avait vu l'outil, alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut mettre évidemment l'interface en français, mais moi je vais continuer à garder celle-ci en anglais, après je verrai selon les remarques ou les retours des personnes, mais j'avoue que c'est un peu déstabilisant de retravailler avec l'interface en français, quoique des fois je m'en sers pour retrouver des informations. Alors ce qui va m'intéresser, puisque la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble c'était le masque, c'est-à-dire cette icône-là, ce qui va m'intéresser maintenant c'est de vous montrer ce qu'on appelle le Cell Max, alors vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose comme différence dans le sens où celui-ci va reprendre exactement les mêmes fonctions, si je viens ici, je ne vais pas vous réexpliquer le Setting Max, c'est-à-dire les paramètres par rapport à l'effacement, le Blur, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose, si je vous montre, si je fais par exemple quelque chose comme ça, vous voyez, si je viens à cet endroit-là, je vais pouvoir faire Sharp, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de bien plus agressif, ou Blur, on va pouvoir un petit peu créer un flou par rapport à notre élément. Alors là je vais enlever un truc qui va me gêner, l'auto-save, je vais le dégager pour l'instant, ouais, voilà, parfait. Alors quand on vient ici, c'est le masque, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a des options ici, vous avez le lasso, le polygone, line, rectangle, ellipse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends ici une nouvelle forme, donc là lui, je vais l'enlever, tout ça maintenant vous devez connaître, bien entendu, là je vais le supprimer, je vais rajouter une primitive, on pourrait prendre Box, ça me paraît pas mal, la Box, je valide celle-ci, ok, très bien. Je reviens au niveau de mon masque, donc Cell Mask, Cell Mask, ça veut dire sélection par rapport à un masque, c'est-à-dire que là, au lieu de faire un masque, quand on clique ici, si vous regardez bien, on n'avait pas d'icône, à part le Hand Mask qui va faire en sorte de démasquer, si je viens faire comme ça, si je vous fais un petit rappel, si je viens ici, on va pouvoir enlever, vous voyez, ça me fait penser de suite à quelqu'un qui a mangé un trignon de pomme, avec évidemment ici la symétrie si besoin. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout par rapport à lui, donc déjà, on retrouve bien mes paramètres qui sont Clear, Invert, donc Invert, c'est qu'on va inverser le masque, Sharp et Blur, vous avez compris, et Clear, on efface le masque. Bon, là, je vais piner pour qu'on puisse rester sur cet élément-là. Alors, vous avez donc en premier le lasso, si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, comme ma symétrie est activée, il va automatiquement faire de ce côté-là. Mais vous allez voir que, alors je recommence, pardon, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, voilà. Pour maintenant visionner ce que vous avez fait au niveau de votre masque, vous cliquez sur View, et là, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et si vous regardez bien, celui-ci m'a aussi dessiné de l'autre côté. Ce n'est pas le genre de choses qui m'intéresserait. Pour cela, il y a une solution. Déjà, je vais effacer ça. Vous pouvez voir qu'ici, tout ce qui est l'épaisseur, donc Shell et Fitness, c'était la coque, comme je n'ai pu vous expliquer. Alors, vraiment, si vous êtes perdus au niveau de ce que je vous explique, revenez sur Masque, puisque j'ai vraiment tout expliqué par rapport à lui. À la fois au niveau de l'extrat, le split. Ce qui est sympa, par exemple, ici, vous avez Shape, Shape, c'est-à-dire forme, soit en rectangle, soit par rapport à l'ellipse. Et il vous dit, vous allez pouvoir le transformer. Si je prends ici, regardez, je vais prendre le rectangle. Je reviendrai par rapport à ce que je voulais vous dire avant. Ici, je vais pouvoir faire mon rectangle. D'accord ? Je reviens en arrière. On appuie sur la flèche en bas. Si maintenant, je clique Square, et bien, à ce coup, il va me faire un carré. Donc, très intéressant. Et si on veut aller encore plus loin en faisant par rapport au centre, et bien, on va pouvoir faire un carré par rapport au centre. Ce sont des options qui vont être supplémentaires par rapport à ces éléments. Si je prends l'ellipse, pareil. Ici, vous avez Circle. Donc, si je fais une ellipse, lui, il va vous faire quelque chose comme ça. Mais si je veux un cercle, je vais cliquer ici, et j'aurai directement mon cercle. Vous voyez ? Autre chose aussi. Donc là, je vais revenir au niveau de Clear. Vous avez ici, donc, on a vu l'assaut. Le polygone, vous aurez des choses comme ça. Vous voyez ? On va pouvoir créer des points comme ça. Vous avez aussi Spline. C'est par rapport aux courbes de Béziers. Donc, si on clique ici, vous allez pouvoir, vous voyez, on va pouvoir un petit peu jouer par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant, c'est Line. Si je fais ça, vous voyez, on a une espèce de ligne comme ça qui apparaît. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il est en libre. Oui, parce que j'ai mis 15 degrés. Par défaut, ici, c'est marqué 0 degrés. Donc, si je viens ici, je vais marquer 0. Vous allez voir que lui, en fait, il n'a pas vraiment d'incrémentation. Alors, si vous voulez une incrémentation, vous venez à cet endroit-là et vous mettez ici 15 degrés. Ok ? Et si maintenant, je reprends mon outil, vous allez voir qu'on aura quelque chose comme ça. Bon, ça dépendra de ce que vous cherchez à faire. Alors, comme je vous disais, quel que soit l'outil que vous allez prendre ici, que ce soit la lasso, polygone, alors si on vient ici, polygone, on a vu qu'il y a différentes options. Line, apparemment, là aussi, quand je clique ici, alors, attendez, il y a un truc qui est bizarre. Hop, je recommence, j'ai dit Line. Ah oui, c'est marrant, parce que là, il y a un petit point, je découvre, il me donne quelque chose et là, pour moi, je pensais qu'il allait me donner quelque chose, mais apparemment, non. Alors, je vais cliquer là, je vais faire un truc quand même pour être sûr. Ouais, ce petit point, bon, apparemment, il ne me donne rien de plus. Pareil pour le rectangle et pareil pour l'ellipse. Ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est quand on vient ici pour visionner ce que vous avez fait, vous cliquez sur View, toujours, sinon, à chaque fois, vous allez recréer un masque. Alors, par contre, ce que j'aimerais faire, donc je vais revenir ici à zéro, je vais me mettre ici comme ça. Là, je ne vois pas trop ce que je fais, donc je vais cliquer là et me mettre en front. Voilà, revenir ici et piner. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir faire, par exemple, un carré ici. Donc là, je vais revenir au niveau de Shape Rectangle, c'est bon, c'est coché, c'est cool. Je vais cliquer ici, je vais faire mon carré comme ça, en plein milieu. Donc là, j'ai évidemment la symétrie qui a été activée. Bon, pourquoi pas, on peut laisser tel quel. Et si je viens derrière, vous allez voir que lui m'a répété de l'autre côté. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais simplement faire un masque juste par rapport à cette face. Comment puis-je faire ? Là, je reviens en arrière. Eh bien, vous avez une option qui n'est pas ici. Si vous allez à cet endroit-là, il va être marqué ici. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez le mettre en français si vraiment vous êtes paumé. Mais vous avez marqué ici Front Facing Vertex Only. Quand on clique sur le point d'intégration, il vous dit cette option va ignorer les Back Facing Vertex. Ça veut dire qu'en gros, il va ignorer ce qui se passe derrière. Il peut être utile si vous voulez peindre une partie de la géométrie sans pour autant impacter l'autre côté. C'est bien ce qui est expliqué ici. Donc, ce qui est cool, c'est que qu'est-ce que je fais ? Je vais cocher celui-ci. Je vais recommencer. Par contre, je vais désactiver ce qui me dérange, c'est-à-dire le centre. Et je vais faire mon carré, par exemple. Alors, évidemment, là, je suis en View. Ce n'est pas bon. Il faut cliquer sur Rectangle. Je vais faire quelque chose comme ça. Et là, vous allez voir que si je reviens, je clique sur l'onglet View. Si je regarde derrière, maintenant, rien n'a été fait. Donc, c'est vraiment cool parce que grâce à ça, on va pouvoir faire quoi ? Eh bien, par exemple, on pourrait dire ici Invert. Je vais prendre la brosse clé et je vais pouvoir tranquillement modéliser ici sans pour autant travailler de l'autre côté puisque ça n'a pas impacté. Comme il vous dit bien, cet élément, quand on vient ici, je reviens au Cell Max, il vous dit bien ici que c'est Front Facing Vertix Unique. C'est ce que vous avez vraiment en face de vous. Donc, ça, c'est cool parce qu'au début, je me suis dit comment je vais faire ? J'étais en train de chercher comment faire. Je crois que c'était... Alors, si je reviens dans mes créations. Alors, mes créations, je ne sais plus ce que j'avais fait. Ce n'est peut-être pas ici. Non, je n'ai pas ici. Je voulais faire, en fin de compte, une espèce de poubelle de table et malheureusement, à chaque fois, je voulais faire juste un trou par rapport à mon cylindre mais juste en face qui ne soit pas non plus derrière et malheureusement, à chaque fois, ceci m'a embêté. Et à force de chercher, j'ai compris que ici, cette option permet de faire ça. Si je viens ici, après, c'est le painting donc on s'en fiche. Bon, je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Vous voyez que je remonte la petite vignette. Les deux sont complémentaires puisque le masque, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur le masque et celle-masque, ça fait pareil. Donc là, si je reviens ici, je fais Invert. Bien entendu, ici, vous avez Unmask et vous allez pouvoir un petit peu rajouter si besoin. Je clique ici. Et si je fais ça, vous voyez qu'on va pouvoir enlever tranquillement votre masque. Vous voyez, si je fais par exemple ici, pareil, ce genre de choses, voilà, on va pouvoir démasquer. Donc en gros, comprenez bien qu'un masque, ça va servir à quoi ? Ça va vous permettre de pouvoir cacher certaines parties que vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées. Ça va servir à ça. Et vous avez donc les deux fonctions. Vous avez Masque et Cellmasque. Cellmasque veut dire sélection d'un masque. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaye à chaque fois d'aller assez loin par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer. Bon, si vous avez des problèmes ou vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le moi. Et dans ces cas-là, je fais peut-être une vidéo complémentaire ou supplémentaire pour vous aider si besoin. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Merci. Merci. Merci.